Et ainsi donc, pour toutes les personnes qui veulent se marier, comme vous savez, l'être juif, c'est une chose qui est très difficile pour une raison simple. Les juifs ont un bon cœur. Et comme l'avait dit d'ailleurs un grand philosophe du nom de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ignore, que la raison ne reconnaît pas. Et le problème qu'on a dans le judaïsme, c'est que très souvent on mélange les problèmes de sentiments aux problèmes du raisonnement. Et ça nous mène à commettre beaucoup d'erreurs dans la vie, beaucoup. L'une d'entre elles, par exemple, sur le domaine de la halaha, le domaine technique et pratique, à savoir a-t-on le droit de participer ou pas à un mariage où les danses sont mélangées selon la halaha ? La réponse est absolument pas. A-t-on le droit de participer, selon la halaha, à un mariage réformiste ou libéral ? Il est strictement interdit. Pourquoi ? Si tu participes, oui mais c'est mon frère, oui mais c'est ma sœur, ça va faire des problèmes de famille. Avant de t'occuper si ça fait des problèmes de famille, regarde d'abord toi avec Hachem, celui qui t'a donné la Torah au Harsinaï. Mais je ne peux pas, c'est mon frère. Malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, le cœur a ses raisons, la raison ignore. C'est-à-dire que je préfère vivre dans l'ignorance de ma connaissance et de suivre mon cœur, pour lequel la Torah nous dit faites attention d'avoir un bon cœur. C'est le principe fondamental sur lequel reposent toutes les mitzvot, mais ne le suis pas ni ton cœur ni tes yeux. Car cela peut t'emmener malheureusement à perdre beaucoup plus en voulant rendre service ou en voulant arranger des choses, tu les as encore plus détruites. Alors il est évident qu'on ne fait pas d'omelettes sans casser des œufs. C'est une question qui revient très souvent, pratiquement tous les deux jours. Puis-je participer au mariage où mon frère se marie avec une non-juive ? Ils font la mairie, bon, parce qu'il ne peut pas y avoir de coupote, à moins que ce soit réformiste ou libéral, va dire que c'est interdit de participer. C'est comme si tu dis, je cautionne ce mariage. Et donc, tu deviens toi-même responsable de ce genre de situation, quitte à ce que cela t'en coûte de ne pas être compris. Parce que moi, ce qui me choque un petit peu, c'est la peur des gens qui sont dans la Torah de dire, mais si je n'y vais pas, ça va faire un scandale. Mais je ne comprends pas, on ne peut pas être un peu plus large d'esprit de l'autre côté, de comprendre que c'est interdit. Non seulement vous faites des choses qui sont interdites, mais chacun son libre arbitre, chacun rendra des comptes à Dieu et chacun son judaïsme, si on veut le comprendre comme cela. Mais de là à juger ceux qui ne participent pas à ton assimilation, je trouve ça dictaturale, inappropriée. Ou frêne, si on allongeait un peu plus, comme je l'ai étudié hier soir, Baruch HaShem, en rentrant de cette belle choupa que nous avons le mérite de célébrer, qui date Moshe de Yisraël, et bien, c'est pareil pour le domaine des églises. Alors c'est un sujet qui est un petit peu ambigu et qui manque de compréhension. Qu'est-ce qu'il y a dans une église ? Dieu est partout et Dieu appartient à tous les peuples. C'est sûr, mais pour nous les juifs, il y a, comme les temples Shaolin, les églises et d'autres lieux, des cultes d'idolâtrie. Et le Rav Ovadia, Eposèque, vous pouvez le retrouver d'ailleurs, il en a fait une vidéo, enfin pas lui, il a été filmé à Moussaïof, à Motsé Shabbat, où il dit que non seulement de rentrer dans une église, c'est strictement interdit pour un juif, mais il dit que même de regarder à la télévision la caméra qui rentre dans l'église, c'est interdit. Et il lui explique ce que j'ai vu hier soir, explicitement. Et Michouma Assou, il dit, étant donné qu'il y a des fois des beaux dessins, il y a des belles choses, arrêt, vous savez que l'idolâtrie est composée de trois interdits. On n'a pas le droit de le faire, on n'a pas le droit d'en tirer profit, et on n'a pas le droit de l'autre côté de le partager, c'est-à-dire de faire en sorte que les uns et les autres puissent en profiter. À Zéot Sémize, que le Rav Ovadia, il dit, que le fait de regarder par exemple à l'intérieur d'une église qui est considérée pour nous les juifs comme idolâtrie, eh bien tu peux les noter avec tes yeux, tu peux prendre un profit de quelque chose de beau qui vient de l'idolâtrie, sinon tu te rends coupable. Alors en ce moment de ne pas rentrer, c'est interdit, mais même de regarder à la télévision, comme par exemple la messe qui serait célébrée pour Noël, c'est beau, dans l'absolu encore une fois. On n'est pas dans le choix de ce que vous pensez, de ce que je pense. La question est de savoir est-ce que techniquement c'est permis ou pas. Là est la question, et si on s'en réfère à cela pour des problèmes techniques. Bah d'ailleurs que c'est interdit maintenant, au niveau de l'intellect, en toute franchise, qu'est-ce que je fais de mal ? Je suis chez moi dans mon fauteuil, à la télévision, je regarde quelque chose. Je vais à sauver. Achen Bezrat Hachem, qu'on puisse apprendre de tout homme, mais que quand on est juif, comme je vous l'ai dit, c'est pas facile parce qu'on mélange très souvent, comme une femme enceinte hier, qui m'appelle et qui me dit, je peux aller sur la tombe de ma maman ? Non. Oui, mais j'ai besoin. Oui, mais il ne faut pas y aller, tu es enceinte. Une femme enceinte, il ne faut jamais qu'elle rentre au cimetière. Parce que dans l'origine, c'est la femme qui a porté la mort dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand une femme rentre avec la vie, les morts en veulent à l'enfant qui est à l'intérieur. On ne va pas commencer à faire des cours de philosophie et de Kabbalah chaque fois qu'on pose une question. Mais quand est-ce qu'on comprend les choses et c'est là où c'est choquant. Quand on fait une erreur, excès de vitesse. Passer devant un sens interdit. Griller un peu un feu rouge. Bizarrement, on comprend que c'est la loi d'avoir été attrapé avec le portable. Je ne l'ai même pas pris. J'ai juste déplacé parce que j'ai eu peur qu'il tombe. À ce moment-là, un motard me dit, monsieur, arrêtez-vous sur le côté. Vous avez touché votre portable. C'est juste le permis à refaire. C'est 1000 shekels d'amende. Et d'un coup, on dit, vous avez été dur. Je me suis fait choper et on va payer comptant. Enfin, plutôt mécontent. C'est dommage que pour des choses futiles de ce monde, qu'on ne prend pas avec nous dans la tombe sur laquelle on n'aura pas spécialement de compte à rendre, eh bien, on accepte des choses qui viennent de l'intellect en disant la loi, c'est la loi. Et que quand il s'agisse de la Torah qui est éternelle, immuable et qui nous a été donnée, pour laquelle nous avons juré fidélité, on soit toujours à négocier en disant c'est qui ce rabbin fanatique, c'est qui ce débile et ainsi de suite. C'est vraiment dommage qu'on ne comprenne qu'avec les coups et qu'on ne comprenne pas avec la douceur de la Torah et de ses mitzvot. Ok ? Quand on regarde le synagogue, d'un point de vue esthétique, c'est autorisé ? Simplement esthétique ? Je n'ai pas compris. On regarde le synagogue. Un ongeville qui regarde le synagogue ? Le côté esthétique. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas d'Avodah Zahra. Ce n'est pas le fait de regarder les bonnes ou mauvaises choses qui est interdit. C'est de savoir si ce que je regarde est permis ou pas. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. Je la regarde parce qu'elle est belle. Ça m'interdit. Oui, mais elle est belle. Le problème, c'est qu'elle m'interdit. Je suis en Chidur. Je la regarde parce que je suis en Chidur. Ça m'est permis. Parce que je compte me marier avec. En fin de compte, ce n'est pas le processus qui est discuté, c'est le but. Et à partir du moment où il y a un but qui est interdit par la Torah, il n'y a pas de processus qui commence. C'est cool. Merci.